Reflect, la course au miroir, est un casse-tête pour un à deux joueurs. Le but est de venir à bout de différents défis en dessinant de manière inversée. Comme son nom l'indique, Reflect se base sur les reflets. Un miroir est placé au centre de la table, entre les joueurs. Il existe au total une centaine de défis, à la difficulté progressive. Les joueurs en choisissent un, le placent dans une poche transparente et le mettent devant le miroir. A deux joueurs, il faut bien sûr sélectionner le même défi. Un cache sert à bloquer la vue directe. Le défi n'est donc visible qu'à travers le miroir. Chacun prend son feutre et 3, 2, 1, il est temps de dessiner ! Pour gagner une partie, il faut remporter 5 défis. Dans Reflect, il existe deux types de défis, les labyrinthes et les chemins. Les labyrinthes et les chemins ne se résolvent pas tout à fait de la même manière. Dans les labyrinthes, le but est d'être le premier à tracer une ligne entre le départ et l'arrivée. Le plus rapide remporte la manche. Pour les chemins, il faut être le plus précis possible et faire moins de fautes que l'autre joueur. Lorsque les joueurs ont terminé, ils comparent leur dessin et le meilleur, ou le moins pire, gagne. Si un joueur fait une faute ou traverse un mur, il doit garder son feutre sur l'affiche et revenir en arrière avant de pouvoir continuer. Le mode solo est identique au mode de joueur, mais le joueur n'a que 60 secondes pour venir à bout des labyrinthes. Pour conclure, Reflect est un casse-tête qui peut se jouer aussi bien en famille qu'entre amis. Si les défis peuvent sembler simples vus directement, il n'est en réalité pas si facile de tromper son cerveau lorsque l'image est inversée. Merci. Merci.